Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour des messages en toute synchronicité. J'espère que vous allez bien, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes et bien sûr vos commentaires. J'espère que de votre côté tout va bien en tout cas. Alors on est parti, j'ai pris différents jeux, j'ai pris des jeux différents de la dernière fois. J'aime bien changer, on ira voir aussi des messages de nos anges gardiens, de nos guides. Il y a longtemps qu'on n'en a pas pris sur la chaîne, donc on est parti, on va d'ailleurs commencer par ça. On va prendre tout de suite un petit message de nos anges, de nos guides. Ça peut être aussi d'un défunt. Alors, tu dois t'impliquer, je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus ? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc là, on nous demande de coopérer, d'être complètement ouvert aux synchronicités, aux signes, sur la route, de croire aussi en nous. Il faut croire en soi, il faut aussi donner l'élan. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Les anges, les guides sont là pour nous accompagner. Ils ne sont pas là pour faire à notre place. Donc cette carte, elle nous rappelle qu'il ne faut pas s'apitoyer sur soi. Il y a une notion ici d'action, de pouvoir d'action, de prendre les choses en main et qu'ensuite, on va vous aider sur votre route, sur votre chemin. Mais ça part de vous. C'est à vous de créer le miracle, c'est à vous de créer la magie dans votre vie. Si vous donnez ce premier élan, cette première étincelle, le premier coup de pédale, et bien ensuite, les choses vont s'amorcer. Mais ici, on nous demande de ne pas rester dans une attente, dans une frustration, de croire qu'on souhaite quelque chose et puis ça va tomber comme ça du ciel. Il y a l'idée de s'impliquer, déjà commencer par y croire, par y croire vraiment, d'avoir confiance en vous, confiance sur le bon déroulement des choses, des situations. Et puis de commencer à mettre en place aussi de votre côté des efforts. Par exemple, si vous rêvez de changer de travail, c'est sûr que si on attend sur son canapé que ça arrive, ça ne va pas se faire, même si on prie toute la journée. Il faut aussi de son côté, bien évidemment, démarcher, aller voir pour des formations, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette idée de aide-toi et le ciel t'aidera. C'est exactement ça. Donc, si vous voyez que ça n'arrive pas, que vous avez l'impression que vous faites beaucoup d'efforts, que vous priez beaucoup, mais que finalement rien n'arrive, c'est peut-être aussi une remise en question. Est-ce que vraiment je m'implique assez ? Est-ce que je donne assez d'efforts ? Est-ce que j'attends comme ça que ça arrive ? Est-ce que je crois en la magie ? Voilà, mais est-ce que j'y coopère à cette magie ? Parce que la magie, elle est là, mais il faut la saisir, il faut aller la chercher, cette opportunité, il faut la créer. Ne attendez pas qu'on vienne vous sauver. Voilà, c'est un petit peu l'idée de cette carte, de ce message, en tout cas pour aujourd'hui. Allez, on continue, on va voir avec les murmures, l'oracle des murmures, les messages. Ah, la fameuse carte du dos. Alors, si vous êtes abonné à la chaîne depuis un certain temps, vous la connaissez sans doute, parce qu'elle sort quand même assez souvent. Bon, cette carte du dos, alors elle nous parle d'en avoir plein le dos. Il y a quelque chose ici peut-être que l'on supporte, qui commence à devenir lourd, douloureux. Ça peut nous parler même pour certains de douleur au niveau du dos. Vous pouvez être coincé du dos parce que vous êtes dans une situation, vous supportez des choses qui ne sont plus possibles. Ça nous parle aussi de tourner le dos à quelqu'un, à une situation. Peut-être que c'est ça aussi, vous êtes dans une situation là qui n'est plus bonne pour vous. Vous êtes en réflexion, vous souhaitez ou vous avez déjà pris cette réflexion de tourner le dos à quelque chose. Une relation, une situation, un travail, etc. Il y a quelque chose de pesant, on tourne le dos. Mais aussi cette carte, elle nous dit que quelque chose aussi se passe dans notre dos. Donc ça nous rappelle, comme on l'avait eu dans les énergies précédentes, dans les dernières vidéos, qu'il peut y avoir autour de nous de la manipulation, la manigance, des choses non dites, des secrets, des personnes un peu fausses, des choses que l'on ne voit pas non plus. Donc voilà, voyez comment elle peut résonner pour vous. Est-ce que vous en avez plein le dos ? Est-ce que effectivement, vous souhaitez tourner le dos à quelqu'un, à une situation ? Est-ce que vous ne vous méfiez pas, peut-être assez ? Ou est-ce que justement, vous venez d'ouvrir les yeux sur le vrai visage de quelqu'un ? Ou vous avez mis en lumière une situation qui n'était pas celle que vous pensiez aussi ? Donc voilà, ça peut nous parler également de ça. Différentes interprétations pour cette carte du dos. On va la mettre à côté, on va commencer par le voyageur sacré. Alors bien sûr, ici c'est du général, ensuite on ira voir le sentimental et on terminera bien sûr avec la petite pierre au choix. Et bien là, on vous demande de croire en votre bonne étoile, de suivre votre espoir, votre rêve, d'émettre un souhait peut-être aussi. Donc tracez votre route, suivez votre envie. Vous avez, je pense, émis un souhait, vous avez un rêve. Vous êtes parti sur un long voyage, ça ne va peut-être pas forcément se faire comme ça d'un claquement de doigts. On l'a vu tout à l'heure, il faut s'investir dans quelque chose. Donc ça me conforte dans ce que je pensais. Pour certains, on a bien tourné le dos à quelque chose ou on en a plein le dos. Et vous voyez ici, on nous dit de partir. On prend son bâton, son sac et on part. On quitte quelque chose parce qu'on a envie de construire quelque chose auquel on aspire ici. Donc il y a vraiment l'idée de partir de quelque chose qui est pénible et d'aller réaliser un souhait. On quitte quelque chose, quitte à partir juste avec, vous voyez, limite sa brosse à dents. On part avec, voilà, des sous-vêtements, une brosse à dents. On part comme ça un petit peu sur la route. On est, c'est n'importe où mais pas ici. On part, on voit que la route est suigneuse, qu'elle est longue. Mais on croit en notre bonne étoile. Même si actuellement on est encore un petit peu dans l'ombre. Vous voyez, il fait nuit sur cette carte. On nous dit qu'on est guidé, qu'il y a une sorte de protection aussi sur ce nouveau chemin que l'on prend. Qu'on a une protection actuellement. Qu'on est guidé, mais aussi on a cette guidance intérieure de s'écouter. Et de vouloir réussir à concrétiser son rêve. Quitte à tout laisser derrière soi, quitte à prendre des risques aussi. Ouais. Bon, c'est un très très beau message. On va continuer avec la guidance féerique. J'espère que ça part pour vous, que ça résonne. On a la carte de la transformation. Donc ici, on nous parle de renaître, de métamorphose, de grand changement. Donc on prend son envol. On est dans une période de transition, de grand changement. On a des envies qui sont différentes. On vit des transformations concrètes et matérielles dans sa vie. Il y a une évolution de quelque chose. C'est aussi renaître à soi. On redevient enfin celui que l'on n'a jamais peut-être pu être parce qu'on portait des masques sociaux. On était dans une situation où on ne pouvait pas être soi-même. On ne pouvait pas s'épanouir. Par exemple, ça peut être le cas lorsque l'on a un job alimentaire, mais ce n'était pas quelque chose qui nous passionnait. Donc là, on se dit, c'est le moment pour moi de me lancer. Je vais vivre de ma passion. Je vais refaire des études. Je vais me lancer à mon compte. Vous voyez, il y a cette idée de transformation, de renaître à soi, d'être enfin soi, de se reconnecter à ce que l'on est vraiment, à un rêve d'enfant. Enfin pour pouvoir être soi, se libérer de quelque chose qui nous empêchait d'être heureux parce qu'on n'était pas vraiment nous-mêmes. Il y a peut-être aussi une transformation qui arrive parce qu'il y a une libération, il y a un verdict, il y a un résultat. Il y a quelque chose qui arrive aussi de l'extérieur qui vous permet de vous libérer. Donc ça dépend de votre situation. Ça peut être effectivement quelque chose, une réponse, un contrat, un verdict juridique qui vous permet aussi de vous libérer de quelque chose. C'est aussi un éveil spirituel. On voit que vous vous reconnectez à votre âme, à la source, à vos aspirations profondes. Vous vous sentez beaucoup plus en accord aussi avec ce que votre âme souhaite réaliser dans cette vie. Donc c'est un profond changement cette carte. C'est vraiment une très très belle carte. On va prendre un autre message. On a la pause qui nous parle d'un moment peut-être d'observation aujourd'hui. On a besoin d'une reconnexion à la nature, besoin de repos. On est fatigué. On est peut-être fatigué du chemin parcouru. On a peut-être besoin de faire une pause pour observer, pour réfléchir. Et surtout l'ancrage. Il y a un besoin de s'ancrer, de reconnexion à des énergies, aux énergies de Gaïa, simplement. Besoin de s'oxygéner. Alors c'est un message qui est assez pertinent actuellement. Puisqu'il est très difficile aujourd'hui, concrètement, de bien respirer. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est important du coup de bien s'aérer, de faire en sorte aussi de bien s'alimenter, de veiller à avoir une hygiène de vie qui soit saine. De façon à ce que votre corps soit en pleine forme, qu'il ait une bonne immunité. Parce que ça a un impact aussi sur votre santé mentale. Le corps physique, la santé, va avoir un impact forcément sur tout le reste. Donc peut-être un besoin aussi de se reposer, de se reconnecter à la nature. N'hésitez pas à aller prendre l'air. À vous connecter aux animaux aussi. Et on a la carte de la discussion. Donc on voit qu'il va y avoir des rendez-vous, des rencontres, des échanges. Il peut y avoir une fête, quelque chose de prévu, des retrouvailles. Un cercle amical important aussi. Ou une vie sociale dans laquelle on est reconnu. Il y a une reconnaissance. Il y a l'idée de protection aussi sur un groupe de personnes. Donc ça peut être votre famille, vos amis. On se retrouve, on échange. On est dans la complicité, dans l'union. Donc ça nous parle ici effectivement de dialogue, de communication, de retrouvailles, de rendez-vous, de sorties. Peut-être des choses à fêter. Ça peut être un rendez-vous aussi important bien sûr pour quelque chose de personnel. Un projet familial, un projet professionnel aussi. En tout cas, on voit que la vie sociale est riche en communication. Et c'est peut-être ça aussi qui apporte justement un grand changement. En tout cas, du soutien. On voit qu'on est soutenu, que notre travail est reconnu, qu'on est apprécié aussi, qu'on est entouré. Il y a beaucoup de chaleur dans cette carte. En dos de deck, on a la sensibilité. Donc on voit qu'on aurait tendance actuellement à prendre les choses peut-être un peu trop à cœur. On nous met en garde par rapport à ça à ne pas être trop sensible. Rester dans l'empathie, mais de se protéger en même temps. J'en parle souvent de se protéger des égrégores qui peuvent être négatifs quand on sort, etc. Il faut se protéger un petit peu pour ne pas prendre, si vous ne voulez pas, 1, 2, 3, je vais y arriver. Ne pas porter sur son dos tout le malheur du monde. Voilà, aussi. C'est important de se mettre aussi des barrières. Parce que si vous êtes trop en pâte, ça peut poser des problèmes. Surtout actuellement. Je trouve que pour les personnes en pâte, c'est encore plus difficile actuellement. Il faut se protéger davantage. On peut se protéger avec une bulle de protection, par visualisation. Ça peut être aussi porter des pierres, notamment la labradorite qui est très utilisée chez les thérapeutes, par exemple. Donc il y a cette notion d'être un peu, peut-être, je pense, trop sensible actuellement. Je le ressens comme ça aujourd'hui, cette carte. Mais en tout cas, ça nous parle, elle va très bien avec cette carte de la discussion. Puisqu'on voit qu'il y a des échanges aussi qui, en même temps, sont riches en sentiments. Donc ça peut nous parler au niveau sentimental, effectivement, d'avoir une communication qui est plus douce aussi. Des échanges enrichissants. Voilà, c'est ça. On a des échanges beaucoup plus enrichissants que ce soit sur tous les domaines, en quelque sorte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec les miroirs. Alors, la carte du voyage qui nous parle d'une envie d'aller de l'avant. Ça peut nous parler aussi d'un déplacement, bien évidemment. Ça peut nous parler de l'étranger, de vacances, d'un petit week-end, un petit besoin d'évasion aussi. On va voir avec les autres cartes. Ça nous parle aussi que les choses avancent, que les choses sont en transformation, que les choses bougent. On a le miroir magique qui est une carte extrêmement puissante de protection. Cette carte, elle annule, s'il y a besoin, toutes les cartes négatives. C'est une carte de protection, de réussite. C'est le coup de baguette qui annule les effets négatifs un petit peu des autres cartes. Il y a une idée d'abondance, de protection avec cette carte. Ok, la réunion. Donc, on voit ici, encore une fois, ça rejoint la carte qu'on avait tout à l'heure. On voit des personnes qui sont autour d'une table, qui se réunissent. Donc, on voit qu'il y a des rendez-vous, il y a des retrouvailles, il y a de la discussion, des échanges. On se met d'accord, on se retrouve, peut-être qu'il y a quelque chose à fêter. Il y a besoin de négocier quelque chose au travail, pour un projet personnel. On communique, on échange, on construit ensemble, on se retrouve. Donc, ça peut être effectivement un déplacement pour retrouver quelqu'un, pour aller assister à quelque chose d'important, un rendez-vous important. Ça peut être des retrouvailles amoureuses, peut-être même avec quelqu'un qui vit loin de vous. Il y a cette notion, vraiment, que les choses évoluent, qu'il y a de la communication, peut-être aussi, qui revient. Il y a un lien, que ce soit professionnel, amoureux, ou même sur votre famille. Il y a un lien, il y a un clan ici, peut-être un couple, qui est protégé par ce miroir magique. On voit que les choses évoluent, les choses avancent. On se déplace, on se retrouve. Alors, on doit dire qu'on a le miroir magnétique, ça vous représente. Et en dessous, on a la loi. Donc, la loi, elle nous parle de quelque chose qui devient officiel. Donc, ça peut être, effectivement, une relation amoureuse ici, qui évolue positivement, dans laquelle on a envie de s'engager. On a envie d'officialiser, peut-être, une relation. Mais ça nous parle aussi, pourquoi pas, d'un verdict juridique en votre faveur. Ça peut nous parler aussi de quelque chose que l'on va signer, de juridique, de chez le notaire, etc., ou un contrat de travail. La loi, ça nous ramène l'équilibre. Il y a quelque chose, voilà, qui est acté, une signature, un engagement. L'idée que les choses redeviennent beaucoup plus faciles, beaucoup plus vivables. On trouve des solutions, on se met d'accord. Et les choses sont actées, voilà. C'est très positif aussi, du coup. Bon, on va continuer, on va prendre le line of love. On va aller voir du côté sentimental. On a la carte de la confiance. On voit qu'on est entouré de personnes. Voilà, on s'engage ici en toute confiance. On a des partenaires, que ce soit amoureux, amicaux, professionnels, sur qui on peut compter. Il y a des relations très intenses. On donne et on reçoit. Tout est fluide. Ici, on nous parle de confusion. Alors, on va voir pourquoi. Il y a des doutes, peut-être, par rapport, justement, peut-être que vous vous posez des doutes par rapport à la fidélité d'un partenaire. Est-ce que quelqu'un vous mentirait ? Voilà, on va voir. On retrouve le voyage, les déplacements, le fait d'avoir l'esprit ouvert aussi. La guérison. Ok. Je pense avoir compris où on nous emmène. Donc, la carte du voyage, elle rejoint la carte qu'on avait tout à l'heure avec les miroirs. Il y a l'idée de se déplacer, de se retrouver. Il y a l'idée qu'une situation évolue. Et surtout, l'idée que c'est aussi notre état d'esprit qui s'ouvre. On est plus dans la tolérance. Il y a moins de jugement. Il y a moins d'a priori. Donc, peut-être qu'on se faisait de fausses idées aussi. Ok. Donc là, on nous dit de faire plus confiance à notre intuition, que notre égo, notre raison pourrait nous amener sur une mauvaise piste. Peut-être qu'on se fait, voilà, on se fait des fausses idées sur quelqu'un alors qu'on peut tout à fait faire confiance à cette personne. Il y a cette idée-là. Et on voit d'ailleurs qu'il va y avoir, voilà, une sorte de délibération. Alors, pas de délibération, de délivrance, pardon, c'est en anglais, de libération. Vous allez sortir peut-être de cet état d'esprit-là, de méfiance vis-à-vis de quelqu'un. Alors, ça peut être bien sûr dans tous les domaines, puisque là, on est dans le relationnel. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, par rapport à une situation où on a des doutes vis-à-vis de quelqu'un, eh bien, on va pouvoir éclaircir cette situation. On va aller de l'avant. Et ça nous invite d'ailleurs à sortir de nos a priori aussi. Ça peut nous parler aussi d'un déplacement, d'un déplacement qui va être important, qui va vous permettre justement d'éclaircir une situation. Donc, ça peut être ça aussi. Ou alors, on vous dit de garder confiance vis-à-vis de l'évolution d'une situation. On voit peut-être que là, vous êtes encore dans le doute vis-à-vis du succès de vos ambitions, de votre projet et les choses vont aller en s'arrangeant. Faites confiance. Tendez la main vers l'aide peut-être qui vous est proposée. Puisqu'on voit qu'il y a une guérison aussi ici, sur cette personne. On voit qu'on va vers une guérison. Donc, le fait d'aller de l'avant, d'ouvrir son esprit, d'accepter de recevoir de l'aide, ça va permettre aussi de sortir de cette confusion, peut-être dans laquelle vous êtes. Ou ce mal-être dans lequel vous êtes. Il y a peut-être une... Les choses sont peut-être un peu bloquées. On voit qu'on va réparer, qu'on va trouver une éclaircie des solutions par rapport à ce qui est confus pour le moment. On se pose beaucoup trop de questions, je pense. On rumine un petit peu trop. On n'y croit plus. On ne sait pas si on doit encore y croire. Il y a cette notion-là. Mais les choses vont bouger, en tout cas avec cette carte du voyage. Et d'ailleurs, peut-être que c'est même un voyage physique qui va vous aider à résoudre la situation. En dos de deck, vous voyez, on a la fidélité. Donc, on voit ici qu'il y a un cœur qui vous aime. Il y a de la sincérité ici. Ça vous dit aussi de croire en vous, de croire avec le cœur. De regarder la situation avec le cœur et non pas avec les yeux du mental qui pourrait vous fausser. Croyez en vous, croyez en cette personne qui vous tend la main. Et croyez surtout en votre projet. Faites confiance à votre cœur, à votre ressenti. Comment ça résonne pour vous, comment ça vibre. Alors, on va prendre le petit, le normand. On a les poissons qui nous parlent de communication, d'abondance, de fertilité. D'argent aussi, de réussite financière, d'argent. Les choses deviennent fluides. On a l'enfant. L'enfant, c'est le lâcher-prise, c'est la légèreté, c'est le nouveau projet. C'est le nouveau départ, c'est le renouveau. Et on a la lune. Alors, la lune, elle peut nous parler de la lune, d'un cycle, d'un cycle lunaire. Donc, elle peut servir à prédire les événements. Donc, ça peut nous dire aussi que ça va, les choses vont se manifester dans le mois à venir. Avec la lune, il y a cette notion de laisser les doutes, les peurs de côté. Aller vers plus de légèreté. Ça rejoint exactement les cartes qu'on avait précédemment. Il y a cette idée de réussite. La lune, elle nous parle aussi de ça, de réussite si on lâche prise. Il y a la réussite sur un nouveau projet également. Réussite matérielle, financière. Donc, ça nous parle tout simplement de profiter un peu plus. Avec ici, en dos de deck, la clé qui ressort encore. Vous voyez, elle ressort quasiment dans tous les tirages. Peu importe le jeu que je prenne, finalement, la clé ressort toujours. Parce qu'on est vraiment dans une période où les choses sont en train de se transformer et d'évoluer. À nous, d'être acteurs, comme on l'a vu en tout début de tirage, de faire les premières démarches, finalement. Les choses vont aboutir. Voilà, c'est exactement ça. On va répondre à notre appel. L'univers nous enverra les bonnes personnes, les synchronicités. Il faut y croire. Il faut faire les choses. Ça va venir. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Qu'il y a vraiment une réussite sur quelque chose. Qui va vous apporter vraiment un renouveau. Vous allez passer à autre chose. Vous allez être beaucoup plus spontané. Ça vous appelle aussi à moins ruminer, à être moins dans le passé, à laisser le passé au passé. Mais la lune nous amène quand même la réussite. On brille. Elle met en lumière aussi quelque chose. Donc, il y a vraiment cette idée d'éclaircissement qui se fait aussi. Alors, bien sûr, ça peut ici, entre les poissons, la lune, l'enfant, parler de démarches par rapport à un enfant qui aboutit. Ça peut être aussi cette idée d'enfant qui arrive pour un couple qui peut-être souhaiter avoir un enfant et puis s'abloquer un petit peu. Voilà. Il y a ces choses-là aussi qui aboutissent. Et par rapport à votre nouveau projet, par rapport à vos amours aussi, c'est un renouveau. On laisse le passé derrière soi. Il y a quelque chose qui est guéri. Ça nous apporte le succès. On voit que la communication aussi sera beaucoup fluide. Et d'ailleurs, ce trio de cartes-là nous invite aussi à exprimer notre enfant intérieur. Encore une fois, avec la lune et l'enfant ici, il y a cette notion de s'écouter, d'être à l'écoute de ses désirs profonds, de se reconnecter à sa joie, à sa joie d'enfant, de nourrir ce côté lumineux qu'on laisse souvent de côté en grandissant. Alors peut-être que c'est effectivement ça aussi qui est important. Et dans un couple aussi, il ne faut pas hésiter à exprimer ce qui ne va pas, à exprimer ce que l'on ressent. On est ici dans des déclarations aussi. Ça permet, en posant les choses, en s'exprimant, en verbalisant, de résoudre aussi la situation. Mais quoi qu'il en soit, avec la clé, on voit que ce qui vous préoccupez ici, ça peut être vraiment quelque chose du passé, une blessure du passé aussi, peut-être même liée à l'enfance, sur laquelle vous arrivez à travailler aussi. Donc c'est très positif. Allez, on continue. On va terminer avec la petite pierre au choix, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va prendre la labradorite, on va prendre l'agate, la petite agate, et puis le cristal de roche. Donc labradorite, agate, cristal de roche. Je vous laisse choisir. Pendant ce temps, je mélange les cartes. Et je vous mettrai, bien sûr, le minutage en barre d'infos. Le chat nous a accompagnés pendant tout le tirage. Il n'a pas trop bougé. Il a été sage pour une fois. Alors, on est parti. On va commencer tout de suite avec la labradorite. Eh bien, voilà. Alors, votre coupe est très, très claire. Vous voyez, on passe de cette situation là où on porte quelque chose sur le dos, quelque chose de très difficile avec la croix. Ça rejoint un petit peu la carte du dos qui nous parlait de difficultés, de quelque chose de lourd. Et par rapport à ça, on a un éclaircissement. On voit qu'on dépasse ici une douleur. On fait le deuil de quelque chose. Il y a la lumière qui revient après une situation difficile. C'est la réussite vraiment par rapport à quelque chose qui vous a pesé, qui a été lourd. Donc, c'est vraiment une très, très belle coupe. Donc, continuez vos efforts. Croyez en vous. Il y a aussi un bel éveil spirituel ici pour ceux qui ont choisi cette carte. Alors, avec la gâte. Eh bien, pour vous ici, on voit qu'il y a quelque chose d'officiel qui se passe. Donc, ça peut être effectivement un document juridique, chez le notaire, un contrat de travail. Il y a de l'argent. Ça nous parle aussi de fertilité, de sérénité, de bonheur qui revient pour un couple et beaucoup de communication avec les poissons. Ça peut être aussi un petit déplacement important pour un couple, par exemple. Mais tout simplement, c'est aussi le bonheur. Ça vous parle aussi de patience, que les choses vont se faire. Soyez patient. Il y a peut-être un petit déplacement aussi, comme je le disais tout à l'heure, qui va favoriser les choses. En tout cas, bonheur, sérénité, patience pour vous, communication dans un couple. Et ça nous parle aussi de signature, de quelque chose d'officiel qui se fait. Et enfin, pour le cristal de roche, eh bien, pour vous, il y a une éclaircie. On voit que vous êtes un petit peu dans le doute ici. Il y a le mental qui est très, très présent. Et on vous invite, avec la carte de l'enfant, justement, à être plus joyeux, à faire des choses qui vous font du bien, à prendre soin de votre enfant intérieur, à laisser peut-être un peu le mental de côté et profiter un peu plus, à moins réfléchir, à être plus spontané. Donc, n'hésitez pas à aller prendre l'air, à jouer avec les enfants, à vous poser un petit peu. Faites des choses qui vous font du bien. Bichonnez-vous et votre mental va se calmer. Et vous pourrez aussi avoir plus de compréhension d'une situation. Vous avez besoin de prendre du recul, peut-être. Si vous êtes trop focalisé sur le problème actuel, vous n'arriverez pas à en sortir. Donc, voilà pour vous, les amis. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. A bientôt.